salut salut la grand famille sans comment rossy bejo si tu es un nouveau tu es un nouvel sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un cyber activiste de charles bleu goudet vous savez si c'est elle moi il vous dit toujours vous qui êtes nos dévancés en âge vous qui êtes vous vous qui êtes nos parents s'il vous plaît compter vous très bien sur les réseaux sociaux parce que vous chez vous dans vos têtes vous êtes nos aînés vous êtes nos dévancés ce que vous dites là nous on n'a pas le monopont d'analyser et d'expliquer ça aux gens voici olivier le monarque qui dit que annie chélé et des partisans des bleu goudet ont insulté sa femme la zambrote et dans sa le mari de annie chélé qui est franclé kemsi son nom là vraiment ça me fatigue la bouche qui dit aussi aux détracteurs les cyber activistes de ne pas insulter sa femme de ne pas insulter sa femme mais eux ça les fait pourquoi lui dit non que oui faut pas ils vont insulter sa femme vous pensez qu'il fait la politique venir passer un message sur les réseaux sociaux c'est obligatoire d'insulter des gens de rentrer dans la partie intime des gens c'est ça que c'est dans vos têtes enlevez ça immédiatement dans vos têtes parce que ça peut pas vous apporter des grandes choses non c'est que ça va vous envoyer des ennuis seulement ça va vous envoyer des ennuis seulement insulter un juré des gens vous ça c'est un plaisir pour vous mais vous ne savez pas à qui vous adresser à qui vous insultez vous ne connaissez pas demain celui que vous insultez aujourd'hui demain c'est on peut dire c'est pas lui tu vas passer pour avoir c'est qui tu veux vous ne savez pas vous pensez que oui vos réflexions au niveau intellectuel ces repos ou ces blocs à si les réseaux sociaux non la politique d'aujourd'hui vous avez fait que aujourd'hui on ou de la jeunesse mais ne s'occupe plus des de la politique parce que mais sont fatigué mais voit que oui les dévancés me racontent que des bêtises la famille on va écouter le cyberactiviste de kojep et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet voici sa vidéo est ce que tu peux nous faire sortir une vidéo de annie chelé ou elle a insulté ta femme ou elle t'a insulté il n'y en a pas nous sommes tous les réseaux sociaux ici peut-être si tu fais sortir ça serait des montages sinon annie chelé n'a jamais insulté elle n'a jamais insulté ni ta femme bon et pourquoi toi en tant qu'un garçon tu fais sortir de ta vieille bouche pour insulter la forme de ton ami garçon si françois kenshi françois kenshi a fait un poste pour que vous vous puissiez stopper les injures ou bien rentrer dans dans la vie de son couple dans la vie de son couple ou est ce qui est mauvais bon pour parler de ça il faut avoir honte quand même monsieur monsieur olivier le monar il faut avoir honte quand même il faut avoir des retenus bon il dit stopper ne rentrer pas dans sa vie privée ou bien ne parler même pas de de ce qui se passe entre lui et à lui qu'il est et toi toi olivier le monar tu t'enflammes pour dire pourquoi il dit ça est ce que tu es normal autre à ta femme au place de toi si les gens sont insultés ta femme de la de la manière que tu fais sortir de ta vieille bouche pour insulter la forme de quelqu'un d'autre là si on insulte ta femme là est que tu fais un poste pour dire stoppé quelqu'un doit dire pourquoi il dit stoppé mais est ce que ça te va d'accord ou bien tu prends ton tu prends l'eau là pour bas par tes narines non olivier le monar il faut te faire respecter il faut respecter celle qui est auprès de toi même d'abord il respecte celle qui est auprès de toi même d'abord ou bien tu n'as ou bien quand on vous venez sur les réseaux sociaux si vous mettez vos caméras devant vous vous fais si comme tout va bien entre vous ou bien tu fais si comme tu as du respect pour ta femme ok en réalité tu n'as pas de respect pour elle pour une personne qui respecte sa femme hein sa femme légale mais si tu devais pas te mettre ou bien tu devais pas prendre le poste de et par exemple qu'est-ce qui pour dire pourquoi il 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 s'oppose ou bien pourquoi il dit aux gens de ne pas mais est ce que ça qui va vraiment c'est pourquoi je dis quand on vous avez des vues sur les réseaux sociaux bien quand ça dit facebook vous a rendu fou et bête et irresponsable non on revient le monar il faut te ressaisir le frère tu as ta femme si françois qu'elle s'est dit stopper ça et que ne rentrez pas dans sa vie même s'il y a eu des problèmes entre lui et son épouse en utile bon toi tu dis mais en utile elle a insulté babou ici toi tu ne l'as pas insulté tu ne l'as pas insulté babou ici ou bien tu veux qu'on fait sortir ta vidéo olivier le monar de la manière que toi tu as vilipendé ramassé laurent babou là est ce que c'est de la même manière même moi je n'ai jamais vu en utile et je l'ai insulté laurent babou jusqu'à dans son pantalon comme toi tu l'as fait tu as insulté laurent babou aussi comme ton fils ou bien tu veux qu'on fait sortir tes vidéos tu veux qu'on publie encore tes vidéos arrête 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 t'es connerie monsieur olivier le monar occupe toi de ta famille dis à ta femme que a vraiment nous sommes des responsables on est sur les ressources dans 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 cette logique là les gens nous respectent donnez vous des conseils françois question a fait un poste à quoi ça te conseille ah mais quand j'ai regardé sa vidéo hier j'ai dit mais est ce que lui là il est normal est ce que lui là il est un prétexte qu'il trouve ouais annick elle a insulté babou ici hein elle a insulté laurent babou et rentré ici oh le plus la personne même qui a qui a insulté qui a vilipendé laurent babou ici là sur les réseaux sociaux c'est toi c'est toi monsieur olivier ou bien c'est bon là tu es devenu autre chose c'est toi qui a insulté laurent babou ici on n'a jamais vu sur annick elle fait des postes ramasser même rentrer dans le bâton de laurent babou et quand tu dis le temps de babou c'est annick elle qui décide ou bien qui choisit les vêtements que le laurent babou doit porter quels sont ses quel était son poste son rôle mais est ce que ça te va est ce que ça te va toi tu penses que ta femme là n'a pas du passé elle n'a pas c'est-à-dire son passé là tu connais le passé de ta femme tu connais ça c'est toi qui a dévergé ta femme là ou bien vous vous poussez les gens à à dire du n'importe quoi à devenir comme vous sur les réseaux sociaux non moi je me respecte je respecte les femmes il ne faut pas vous lui pendez la forme de quelqu'un d'autre toi tu connais le passé de ta femme si annick elle décide à l'époque c'est elle qui choisit ou bien qui habite laurent babou mais Simone était là non Simone était là et il y a des gens même là il y a des gens pour ça à la présidence là il y a des gens même peut-être ça a été sur le poste qu'on l'a attribué il y a des gens qui habillent le président le président un président même toi si tu as tu as des tu es bien posé tu n'es pas obligé même d'être président mais si tu es bien posé chez toi à la maison là est-ce que tu peux avoir une bonne ou bien et aussi quelqu'un pour comment on les appelle là pour t'habiller et autres est-ce que ça te va ou bien tu penses que c'est ça que tu vas faire pour appuyer celle des présences que tu as trouvé contre le poste de François qui est ici il faut être naïf pour pour avoir ce genre de réaction comme Olivier Lemounaque il faut être naïf il faut prendre le partenariat pour pour agir comme Olivier Lemounaque c'est quoi ça c'est quoi en quoi ça te conseille pourquoi il fait ce poste là ça a un éthéré qui a insulté Laurent Babou ici vraiment j'ai pitié de toi monsieur Olivier Lemounaque j'ai pitié de toi j'ai pitié pour un responsable qui a une famille qui a sa femme qui vient d'accoucher rien que ton comportement et quand tu fais tu fais une vidéo là on va la bague sur ton doigt un irresponsable c'est que tu avances là si on t'envoie une plainte après c'est pour crier sur la toile pour dire ah dans les injures il y a quoi on appelle ça prison pour ça ou bien il y a la convocation pour ça on va te demander d'envoyer la vidéo d'Annie Télé dans laquelle elle t'a insulté de la manière que tu as relayé la même parole que Hervé Dédier pour dire ces gens quoi là moi je vais même pas prononcer ça si ils t'envoient des convocations quand vous faites vous posez des actes là réfléchissez vous avez c'est pas caillou si c'est caillou qui est dans dans ta tête là il faut le dire tu réfléchis pas tellement que vous vous voulez avoir de l'argent sur Facebook sur les réseaux sociaux vous dites n'importe quoi toi Annie Télé est-ce qu'Annie Télé est-ce qu'Annie Télé tu as fait des vidéos pour pour l'insulter là Annie Télé t'as-nous fait l'insulter comme ça vraiment il faut il faut respecter ta femme qui est auprès de toi monsieur Olivier il faut respecter ta soeur elle est ma soeur aussi toi tu as un côté bêté tu comprends il faut respecter ta femme qui est auprès de toi tu as ta femme auprès de toi et puis tu dis pourquoi François qu'est-ce qu'il fait il a fait ce poste là il faut qu'il vous rende compte t'es malade t'es malade il va te dire il va te dire il va te dire quoi il va te rendre compte pourquoi c'est toi qui es le père de l'initile mais c'est toi qui es le père de Gwabbo mais tu as son père le père de François qui est ici il va te rendre compte un Konori comme ça allez-y occupe-toi de ta petite famille dès la minute que tu as vu lui parler tu as insulté Laurent Gwabbo jusqu'à rentrer dans son pantalon moi je n'ai jamais vu une vidéo d'année qu'il ait insulté Laurent Gwabbo je n'ai jamais vu ça tu as insulté Laurent Gwabbo ici c'est ça toi François qui est ici tu viens faire ce poste là regardez regardez un irresponsable bref la famille nous tous on a écouté ce que vraiment ce monsieur a dit moi chez moi il a raison parce que je ne peux pas accepter que une femme un homme vient insulter une femme moi je ne peux pas accepter ça je ne peux pas accepter ça aujourd'hui je ne peux pas accepter ça c'est ça vous appelez la politique des Côtes d'Ivoire quand on vous dit la politique des Côtes d'Ivoire c'est vous qui gâtez surtout la politique ivoirienne c'est qui c'est négatif c'est ça vous venez montrer aux Ivoiriens au monde entier que c'est ça là vous êtes avec ça là vous voulez venir au pouvoir toi surtout Olivier de Monac toi tu étais avec Charles Blé Gouté tu as insulté Laurent Gwabbo c'est ça ce monsieur a dit tes vidéos sont là tu as insulté Laurent Gwabbo jusqu'en sa partie intime aujourd'hui maintenant tu n'es plus d'accord avec Charles Blé Gouté c'est toi maintenant tu es en train d'insulter Charles Blé Gouté jusqu'en ce mec il reçut demain encore c'est toi tu as changé ta veste tu vas dire non Charles Blé Gouté est le meilleur et je vois des gens qui vous suivent qui vous écoutent moi souvent ici je les dis mais c'est ceux-là même qui vous donnent le courage c'est ceux-là même qui vous met en erreur parce que vous pensez que les vues parce que vos pages Facebook sont monétisées donc vous vous en foutez des gens qui vous écoutent vous vous en foutez des gens qui vous écoutent qui vous aiment vous dans votre vie c'est pour venir s'insulter c'est pour venir se dénigrer c'est pour venir dire n'importe quoi non la politique c'est à nous et c'est à vous de valoriser de montrer à cette jeunesse que oui si vous venez si vous vous engagez dans la politique voici comment vous allez marcher parce que la politique n'est pas c'est pas c'est pas la violence mais aujourd'hui regardez ce que vous faites si les réseaux sociaux vous nous montrez que oui la politique c'est la violence oui vous nous montrez oui il faut que la politique c'est la violence oh la politique c'est pas la violence la politique c'est pour changer d'idée c'est pour montrer que oui lui là est comme ça lui là ceci lui là est comme ça lui là comme ça lui là il faut rien au pouvoir lui là travaille lui là ceci c'est comme ça mais aujourd'hui c'est pas ça vous venez nous montrer que oui vous les cyberactivistes vous êtes nuls vous les cyberactivistes vos règlements de comptes en privé vous venez mettre ça en politique c'est ça il dit toujours vos règlements de comptes privés vous venez mettre ça en public vous dites oui ça accorde telle personne ça accorde telle maton que moi j'insulte telle personne ça accorde ceci ça accorde cela que moi je suis telle personne non apprenons-nous à nous respecter quand même oui apprenons-nous à nous respecter parce qu'il y a des gens qui vous écoutent il y a vos enfants il y a vos petits-enfants qui vous écoutent même vous pensez que le rang tous ceux-là leurs enfants vous écoutent leurs enfants vous écoutent c'est à quoi en politique il n'y a plus vie privée vos vie privée vous allez venir exposer ça dans des autres lui il a fait ça lui il a fait ça lui il a fait ça on ne sait même pas où on va mettre la tête on ne sait même pas à qui faire confiance à cause de vous à cause de vous on ne sait même pas à qui faire confiance dans les injures négatives dans les injures pas possible non telle personne a insulté ma femme telle personne a insulté ma femme ok telle personne a insulté ta femme mais toi ta femme aussi où elle où elle est en train d'insulter les abeilles des choses comme André des blé-goudés on a vu ça les vidéos sont là les vidéos sont là ou les abeilles des chats de goudés sont là et puis ta femme vient l'insulter il y a des choses on sait je ne sais pas pourquoi l'ivoirien on est beaucoup ignorant on est beaucoup négligent on est beaucoup vraiment on n'aime pas on n'aime pas se valoriser on aime des trucs inutiles que nous envoie à l'abattoir oui on aime passer des trucs inutiles pour nous envoyer à l'abattoir sinon en réalité quelqu'un tu réfléchis quelqu'un tu raisonne quand toi tu mets ta femme entrée se battre à une autre femme ou une autre fille toi tu viens immédiatement si tu viens tu ne dois même pas prendre défense de ta femme tu dois venir calmer le discours et tu vas demander pardon à ta femme et tu vas dire à l'autre pardonner entre vous les femmes moi je ne peux pas venir parler parce que c'est humiliant parce que moi je suis un homme au moins si c'était son mari qui venait défendre et puis moi aussi je voyais ça moi et son mari on allait se prendre tête en tête mais ce n'est pas ça parce que tu as dit dans ta vidéo oui Annie tu l'as insulté ta femme donc toi aussi tu dois venir insulter bon attendez ça là c'est ça vous appelez la politique avant vous étiez ensemble aujourd'hui maintenant vous n'êtes plus ensemble vous êtes rentré dans la fête dans un jus telle personne a fait ça telle personne a fait ceci on est ici attendez prenons-nous au sérieux quand même nous qui prenons notre temps pour vous écouter respectez-nous quand même oui respectez-nous quand même nous on vous a fait quoi nous on vous a fait quoi au juste disons-nous la vérité nous là on vous a fait quoi alors non respectez les Ivoiriens qui vous écoutent sinon c'est que vous faites là vous gâtez votre nom sur les réseaux sociaux oui vous gâtez votre nom sur les réseaux sociaux non nous l'a fait ça c'est lui l'a fait ceci on est ici on est comme ça oui telle personne a insulté ma maman aujourd'hui à cause de vous les activistes vous allez insulter ma maman des gens vous allez insulter ceux qui sont morts vous allez les déterrer et les insulter et aller les enterrer encore des familles qui n'ont rien à voir dans vos terres dans votre idiotie là parce que moi je pense que ça là c'est le truc idiotie dans votre il c'est pas marmaille là les parents n'ont rien à voir dedans mais vous allez introduire les parents dedans la famille dedans pour les insulter pour rien et vous êtes là vous êtes tranquille vous êtes content c'est ça vous appelez la politique c'est ça vous appelez on fait la politique on fait la politique c'est plus ça on dit on fait la politique ça là c'est plus la politique ça là on appelle ça bon chan 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 démarrer démarrer monter c'est ça tiens là vous prenez vos vies personnelles vos vies privées vous venez exposer ça si toi la politique c'est la politique c'est pas la politique vos règlements de compte là gérez ça comme ça arrêtez d'introduire les hommes politiques dedans à cause de vous maintenant d'autres mènes ne respectent plus les hommes politiques d'autres mènes n'ont plus confiance parce qu'ils pensent que c'est vous c'est eux qui vous envoient d'autres pensent que c'est les hommes politiques que vous supportez c'est eux qui vous envoient oh c'est pas eux à quoi ça dépend ton temps à insulter une femme à insulter un homme la femme aussi vient insulter un homme entre vous mais vous insultez vous pensez que c'est dans ça que vous allez rester jusqu'en 2025 c'est dans ce bêtise que vous allez rester jusqu'en 2025 il est temps de vous ressaisir je vous dis il est temps de vous ressaisir ma famille vraiment si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker je vous dis à très bientôt ciao on a ça bisous partagez